On commence Jusqu'à ce qu'il habite en dessous Qu'il en profite d'une prouta Un homme qui a pris une prouta du Egdech Il n'a pas encore fait Meila C'est celui qu'il a donné qui a fait Meila Mais pas celui qu'il a reçu Il est rentré au bain Il a payé au responsable Même s'il ne s'est pas encore baigné Dès qu'il a payé, il a déjà fait Meila Pourquoi ? On lui dira Voilà, le bain est ouvert devant toi Tu peux rentrer te baigner Donc dès que tu as payé, c'est à ton profit Tu as déjà le droit de rentrer Et donc le fait que tu aies le droit de rentrer Ça s'appelle que tu en as déjà profité de cette prouta Et à ce moment-là, tu es déjà Même avant de te baigner Celui qui a mangé une demi-prouta Il a donné à son ami une demi-prouta à manger Ou bien Hanaya Tov Hanaya Travero Lui a profité d'une demi-prouta Il a donné à son ami de profiter d'une demi-prouta Akhilatov Hanaya Travero Lui a mangé et son ami a profité Il a donné à son ami de profiter Hanaya Tov Akhilat Travero Ou que lui a profité Il a donné à son ami de manger une demi-prouta On associe l'un avec l'autre Même s'il y a du temps qui est passé entre l'un et l'autre On associe les deux demi-proutotes Et donc on en arrive à une prouta Donc il est khayab de Meila Demande l'agmara Maishnahou Ou Maishnahhaverro Quelle est la différence entre lui Et son ami Amar Shmuel Répond l'agmara Donc la question elle se rapporte sur la récha de la Mishnah On a dit Dès qu'il a pris la pierre ou la poutre Il n'a pas encore fait Meila Mais dès qu'il a donné à son ami Il a déjà fait Meila Et là la question se pose Mais quelle est la différence entre lui et son ami Pourquoi quand lui il a pris Il n'a pas fait Meila Dès qu'il a donné à son ami Il a déjà fait Meila C'est quoi la différence ? Il s'agit du responsable du Ekdèche Qui de toute façon Il a les poutres et les pierres du Ekdèche Qui sont de toute façon Sous sa responsabilité Donc en prenant la pierre ou la poutre En réalité il n'a rien fait du tout Il n'a rien fait de mal encore Même s'il pensait la prendre pour lui Il ne l'a pas encore sorti du Ekdèche en la prenant Puisque de toute façon C'est lui qui s'en occupe C'est lui qui les prend C'est lui qui les bouge Et donc ce n'est qu'en la donnant à son ami Que là je dis qu'effectivement Il avait déjà fait Meila Mais avant ça il n'a pas fait Meila Tandis que si c'est un homme normal Ce n'est pas lui le Gizbar Ce n'est pas le responsable Alors effectivement Dès qu'il a prise du Ekdèche Il l'a mené chez lui C'est terminé Il a déjà fait Meila On a vu à la suite de la Mishnah S'il a construit cette poutre-là Cette pierre-là dans sa maison Il n'est pas encore Chayav Il n'est pas encore Chayav Dès qu'il est construit dans sa maison Il n'est pas encore Chayav Jusqu'à ce qu'il habite en dessous Et qu'il en profite d'une prouta Demande la caméra Pour quelle raison il faut attendre Qu'il habite et qu'il en profite Qu'il habite en dessous On devrait dire que dès qu'il a construit Il a taillé Il a mis du ciment Il l'a attaché à sa maison Avec ce changement-là Il a déjà fait Meila Il a déjà acquis la poutre Et donc il devrait être Chayav de Meila à partir de ce moment-là Il répond la caméra Il a posé la poutre sur une fenêtre Sur une fenêtre au plafond Et il a couvert la fenêtre Et maintenant il est protégé De la pluie et du soleil Et donc il en profite En habitant en dessous Mais tout de même Il n'a pas fait de changement Dans la poutre elle-même C'est pour ça qu'en la posant Il n'a pas encore fait Meila Jusqu'à ce qu'il en profite Demande la caméra Avec Evan Cependant on entend de notre Mishnah Que dès qu'il a effectivement Mis la poutre sur sa maison Il est Chayav de Meila En construisant la poutre sur sa maison Il est Chayav de Meila Et en fait Ça nous éveille un petit étonnement Parce qu'on sait bien Qu'il n'y a pas de Meila Dans tout ce qui est attaché à la terre Mechoubar la carca Or ici Dès qu'il a construit Cette maison-là Ça devient Mechoubar la carca Ça devient attaché à la terre Et malgré tout On voit Qu'il y a quand même Une Meila dessus Pourquoi ? Ça nous ramène à la Svara Qui dirait Que quelque chose Qui était Une chose qui était détachée de la terre Et ensuite on l'attachait à la terre Je le considère comme détaché Et c'est pour ça Qu'il serait Chayav de Meila Malgré qu'aujourd'hui C'est attaché Et donc Cette idée-là Cette Svara-là La Gemara dit Cette Svara-là En fait Elle serait la preuve Elle nous servira Notre Mishnah Qui nous sous-entend Qu'une fois que c'était construit Et bien effectivement Il y aura Meila Elle nous sous-entend Elle confirme Elle confirme La Alaha de Rav Qui dit Qui dit cette Svara-là L'Emma Mestaya Elle est Rav Donc la Gemara dit Disons que notre Mishnah Elle vient en fait renforcer La Svara de Rav D'Amar Rav Amishtachave le Bayt Asaro Celui qui se prostère devant une maison Il en a fait Une Avodazara Asaro il interdit la maison La maison devient Asura B'Ana On n'a plus le droit d'en profiter Or la maison C'est Mechoubar la carcasse C'est attaché à la terre Et malgré tout Et que nous savons bien Que dans la Avodazara La Torah nous dit Elohim al-harim Elohim al-harim Donc leurs dieux Sont sur les montagnes Mais pas que les montagnes Soient leurs dieux Si Les goïms Ils ont fait de leur montagne Un dieu Ils ne l'ont pas interdit Les montagnes Tout ce qui est attaché à la terre Ne devient pas interdit En tant qu'Avodazara Donc comment ça se fait Que celui qui s'est protéiné Devant une maison Il est interdit Comment ça se fait Donc on voit bien de là Que c'est parce que C'était détaché Que ça ensuite Ça a été attaché Donc là Cevara de Rav Qui considère Que quelque chose Qui était détaché au début Est toujours considéré Comme talouche Comme détaché Elle est confirmée Par notre Mishnah Qui considère Qu'il y a Meila Même pour quelque chose Qui est rentré dans la construction De la maison Repousse la Gemara La preuve Qui est vue aux yeux Qui apparaît aux yeux Donc on voit Que cet homme là Il profite de cette poutre là On voit qu'il habite en dessous Il en profite C'est ça ce que la Torah interdit Et donc puisqu'on a l'impression Que c'est détaché Ça ne nous paraît pas Comme quelque chose Vraiment Qui fait partie de la terre Donc il est Hayab de Meila Tandis que Dans les principes D'Au Dazara On ne devrait pas dire Comme ça On devrait dire Que peut-être Que dès que c'est attaché A la terre On n'a pas de preuve Que c'est encore considéré Comme détaché Que celui qui se prostère En devant Ce serait interdit Peut-être que non Peut-être que c'est Pas interdit Peut-être que je considère Ça comme une partie De la terre L'Emma Massaïyale L'Igmaral Propose une autre preuve Celui qui habite Dans une maison Dès qu'il en a profité Il est Hayab de Meila Donc à nouveau On voit Donc à nouveau On voit Que ce qui était Détaché Et construit On est Hayab de Meila Dessus C'est considéré Encore comme détaché Donc ça doit être Une Braïta Qui nous apprend Aussi le même principe Qu'il y a Meila Pour celui qui profite D'une maison De l'habitation D'une maison Et donc à nouveau L'Emma propose ici D'amener une preuve Pour Rav Qui dit Qu'une maison Qui a été détachée Ensuite construite Sur la terre On la voit On la considère Comme détachée Là-bas Il s'agit d'un cas Où c'était Avant d'être construit C'est pour ça Qu'il y a Meila Mais dans le cas Où c'était construit Ensuite il était Maqdiche Quel serait le dîn ? Est-ce qu'on dira Qu'il n'est pas Moël Puisqu'il s'était D'abord construit Donc c'est devenu Comme de la terre Pourquoi il a parlé de ça ? Il a couru Il a enseigné Le Tana Il est allé chercher Si loin en fait La suite de la Bretagne On dit celui qui habite Dans une maison Dans une grotte Là il n'est pas Parce que vraiment Ça fait partie de la terre C'est pas construit Sur la terre Et donc On comprend de là Que c'est que Dans le cas Où c'est dans une grotte Qu'il habite Mais si la maison Est construite sur la terre Alors dans tous les cas Je la considère Comme détaché Même si d'abord Il a construit Et ensuite Il a été Maqdiche Or nous on est en train De dire Nous on est en train De dire autrement On est en train De dire que S'il a construit d'abord Et qu'ensuite Il a été Maqdiche Alors celui qui en profite Il n'est pas tour Peut-être de Meïla Parce que Je pourrais dire Que c'est considéré Comme attaché à la terre Donc si c'est vrai Si on considère Si on veut maintenir Cette barra La Braïta N'aurait pas dû chercher Si loin Elle n'aurait pas dû dire Dans un cas D'une grotte Il n'est pas Elle aurait pu dire Plus simplement L'Emma Il aurait dû dire Celui qui habite Qui profite De l'habitation D'une maison De pierre Qui a été construite Et ensuite L'Omahal C'est déjà suffisant Pour dire qu'il n'est pas Moël Parce que je le considère Comme vraiment Attaché à la terre Si vraiment Tu veux repousser La svara de Rav En disant que Rav Qui considère Que si c'était Détaché Ensuite construit Alors on le voit Comme quelque chose De détaché Et bien Cette svara de Rav N'est pas renforcée Par la braïta Qui dit Que celui qui profite D'une maison D'Ekdèche Il est Moël Parce qu'on pourrait dire Que cette maison Elle était déjà Ekdèche Avant d'être construite Mais si elle était D'abord construite Ensuite Ekdèche Dans ce cas là On dirait Qu'il n'est pas Moël Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin De parler d'une grotte On aurait dû dire Qu'il a construit Ensuite il a été D'Ekdèche Et il est déjà Plus Moël Répond l'agmara Amre ha psikale Halopsikale Ce cas là Il est clair Le cas de la grotte Il est clair Dans tous les cas Evidemment Il n'y a pas de Meïla Tandis que Le cas d'une maison Qui était construite Lopsikale Ce n'est pas un cas évident Ça dépend Quand est-ce qu'il était Et donc la Braitha N'a pas voulu rentrer Dans les détails Elle n'a pas voulu Parler de ça Et donc effectivement On ne sait pas Est-ce qu'il y a une preuve On n'a pas vraiment De preuve d'ici pour Rav Qui dirait Que c'est considéré Comme détaché Qu'il y a Meïla Dans tous les cas Parce que peut-être Qu'il n'y aurait pas Meïla Dans le cas Où ça a été d'abord Construit Et ensuite Ekech Peut-être que Dans ce cas là Non plus Il n'y a pas Meïla Simplement le Tana A été chercher Un cas plus évident Plus clair Qui est le cas Où c'était Dans une grotte Où là vraiment Il est clair Qu'il n'y a pas de Meïla On commence donc Le sixième perec De la Masséret L'envoyé Qui a fait sa mission Correctement Donc le Balabaït Il avait de l'argent De Gdèche Il a envoyé quelqu'un Il a dit Va acheter L'épicerie Tu vas acheter quelque chose Il est allé Il a fait exactement Ce qu'il devait faire Balabaït mal C'est le Balabaït Celui qui l'a envoyé C'est lui qui a fait Meïla En donnant cet argent là A son Shaliyah Le Asash Lichoutos Il n'a pas fait sa mission Correctement Il a acheté avec d'autres choses A Shaliyah mal C'est le Shaliyah L'envoyé Qui lui A 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 Explique Le Balabaït a dit Au Shaliyah Il a dit Donne Serre de la viande Aux invités Et il lui a donné De l'argent Il est allé Il leur a acheté Du foie Ou bien Le Balabaït a dit Kaved Donne Leur Serre de la viande Simple A Shaliyah mal Dans ces cas là C'est le Shaliyah Qui est Chaïf de Mila Parce qu'il n'a pas fait Exactement ce que Le Balabaït lui a demandé De faire A Marlo Tenlem Khaticha Tenlem Khaticha Khaticha Donne Leur Un morceau Chacun Chacun Un morceau Vomert Lush Et lui Il était généreux Le Shaliyah Et il a dit Aux invités Servez-vous En abondance Prenez chacun Deux morceaux Il n'y a pas de problème Vomert Lush Et chacun En fait Il a été servi de trois parts Donc le Balabaït a proposé une Le Shaliyah En a ajouté une deuxième Et ils se sont servis même d'une troisième Kula Ma'alu Ils ont tous fait Meila Le Balabaït pour la première La première part Le Shaliyah Pour la deuxième Et Les invités Pour la troisième Demande On tourne la page Qui est le Tana Qui dit Que toute chose Que le Shaliyah Il va Se renseigner Sur le Balabaït Est-ce qu'il lui demandait Est-ce qu'il l'intéressait De ça aussi Tartemila Avian On le considère Comme une autre chose Parce que dans notre Mishnah On a vu Il lui a dit Serre-leur de la viande Il est allé Il leur a donné du foie On considère ça dans la Mishnah Comme un Shaliyah Qui n'a pas fait Sa mission correctement Donc en réalité Le foie C'est aussi de la viande Et pourquoi on devrait dire Que ce sont deux espèces différentes Parce que Il aurait dû Parce qu'un Shaliyah En général Quand il fait ses courses Il devrait demander Au Balabaït En lui disant Écoute Je n'ai pas trouvé de viande Est-ce que j'achète du foie Oui ou non Donc tout le temps Où le Shaliyah Aurait dû demander Au Balabaït C'est la preuve Que c'est considéré Comme une autre espèce Comme autre chose Tartemila Ce sont deux choses différentes Donc la viande Et le foie Sont considérés Comme deux choses Parce que le Shaliyah En général Il est censé demander Au Balabaït Est-ce que j'achète Quand même du foie Puisque je n'ai pas trouvé De la viande Et notre Mishnah Effectivement Elle considère Que ce sont deux choses différentes Qui c'est le Tana Qui pense que ce sont Deux choses différentes Rav Rizad dit Ça ne va pas comme Rav Rizad dit Il y a une Mishnah Dans les Darèmes Qui dit Celui qui a fait Un Eder Ne pas profiter Des légumes Moutarbe Dilouine Il peut profiter Des dilouines Du potiron De Rabi Akiva Selon Rabi Akiva C'est interdit Donc qu'est-ce qu'on voit ici Rabi Akiva Il interdit pourquoi Parce que En général Quelqu'un qui va faire Ses courses Et si c'est un envoyé Et bien S'il n'a pas trouvé De légumes Il va demander Au Balabaït Est-ce que j'achète Des dilouines Des potiron Je n'achète pas Du fait qu'il doit demander Du fait qu'il pose Cette question là Rabi Akiva considère Que c'est donc considéré Comme la même espèce Parce qu'il lui demande Je n'ai pas trouvé De légumes Est-ce que j'achète Des potiron Il ne va pas lui dire Je n'ai pas trouvé De légumes Est-ce que j'achète Des assiettes Donc c'est la preuve Que dilouine Ça fait partie des légumes C'est inclus dedans Donc selon Rabi Akiva C'est la même chose Or notre Mishnah Pense que ce n'est pas La même chose C'est pour ça que notre Mishnah Dique que c'est le chaliard Qui est témoin Donc notre Mishnah Ne va pas comme Rabi Akiva Abaye Amar Afiluté Rabi Akiva Abaye dit non On pourrait dire Que notre Mishnah Va aussi comme Rabi Akiva N'est-ce pas que Le chaliard aurait dû Demander la permission Au balabait D'acheter Cette autre espèce Donc en ce qui concerne En Edarim C'est vrai que je considère Que ça fait partie De l'espace Qui était interdit Dans son Edar Parce que le chaliard Le chaliard Il propose De remplacer De remplacer Sa course D'acheter Au lieu de d'acheter Les légumes Il voudrait acheter L'autre espèce Donc c'est vrai que le chaliard Il proposerait D'acheter du foie Au lieu de la viande Et que donc A propos de l'Edarim Je considère ça Comme la même espèce Comme la même chose Mais cependant Puisque le chaliard Devrait demander Au balabait Avant D'acheter Le foie Au lieu de la viande Donc en ce qui concerne Notre cas Nous de Meïla Le chaliard N'a pas demandé Au balabait Et donc Ce qu'il a fait Il a fait Sur son compte Et donc C'est pour ça Que c'est le chaliard Qui a été moelle C'est pas le balabait Le balabait Pourrait dire au chaliard Je suis désolé Je t'ai pas demandé D'acheter du foie Tu as acheté du foie Ça te regarde C'est toi qui es Chayaf de Meïla Lorsque les Chachamim Ont dit Cette svarah là De Abaye Devant Rava Donc Abaye Qui voulait dire Que notre Mishnah Va même comme Rabbi Akiva Du fait que le chaliard Aurait dû demander au balabait Et qu'il n'a pas demandé Alors Je mets La Meïla Sur son compte Donc On a dit Que ça va comme Rabbi Akiva aussi Et il leur a dit Effectivement Rava a dit Il a bien dit Nahrmani Nahrmani C'est le nom de Abaye Abaye a donné Une bonne réponse Notre Mishnah Effectivement On peut penser Même comme Rabbi Akiva Demande Qui est le Tanakh Qui discute sur Rabbi Akiva Qui n'est pas d'accord Avec lui Parce que dans les Darims On a vu Que Rabbi Akiva Lui considère Que c'est la même chose Et Tanakhama Les Chachamim Là-bas Dissent que ce sont Deux espèces différentes Et donc il faut savoir Qui est le Tanakhama De Rabbi Akiva Qui pense que c'est considéré Comme deux espèces différentes Lorsque le Chaliyakh Devrait demander Au Balabaïd Répond La Gemara Rabban Shiman Ben Gamli Ali De Tanya Donc nous avons une Braïta Qui dit Celui qui fait un aider Ne pas profiter de la viande Ne pas manger de la viande Il interdit De toutes les sortes de viande Il interdit de manger La tête de la bête Les pattes Bécaner Bécaner C'est la trachée artère Ou Bécaved Le foie Ou Balève Le coeur Tout est interdit Tout fait partie de la viande Je reprends Oui effectivement Selon Tanakhama Tout est interdit Il n'a pas le droit non plus De manger des poulets C'est uniquement Les poissons Et les sauterelles Qui lui sont permises Qu'il ne rentre pas Dans son aider De bassard Ça c'est selon Tanakhama Qui considère Que tout ça C'est la même chose C'est la même espèce Rabban Shiman Ben Gamliel Lui Rabban Shiman Ben Gamliel Il permet La tête Les pattes Bécaner Ou Bécaved La trachée artère Et le foie Ou Béofote Et même les poulets Tout ça c'est permis Ça ne rentre pas Dans le nez d'air De viande Donc selon Rabban Shiman Ben Gamliel C'est lui Les Chachamim Le Tanakhama Qui dit Qu'on est très limité Vraiment au mot Qu'il a dit Et que donc Puisque le chaliard Ne devrait pas acheter Autre chose Que cette espèce là Sans demander Au Balabait C'est donc la preuve Que c'est considéré Comme une autre espèce Evidemment Selour Rabban Shiman Ben Gamliel Qu'il est permis aussi Celui qui interdit La viande Il est permis Bédagim Ou Béchagavim Les poissons Et les sauterelles Les entrailles ne sont pas De la viande Celui qui les mange N'est pas un homme C'est pas Un être humain Selon Tanakhama Qui fait la différence Entre toutes les parties De la béhéma Et les poulets Quelle est la différence Entre les volailles Parce qu'un homme A l'habitude de dire J'ai pas trouvé De la viande De bête Et j'ai amené De la viande De volailles Donc On considère Que c'est pas ça C'est autre chose C'est pour ça Qu'il a le droit Il est permis Je reprends Selon Tanakhama C'est interdit Donc les volailles Sont interdites Parce qu'elles rentrent Dans son éder Pourquoi ? Parce qu'il dit J'ai pas trouvé De la viande De bête J'ai trouvé par contre De la viande De volailles Donc on appelle ça Quelque part aussi De la viande Et c'est pour ça Que ça inclut Oui dans son éder Selon Tanakhama Hier Il demande La camarade Si c'est comme ça Il en est de même Un homme a l'habitude De dire J'ai pas trouvé De la viande D'animal Donc on voit Que le poisson Peut remplacer la viande S'il peut remplacer La viande Il devrait être Inclu dans le néder De même que les volailles Sont inclus dans le néder Pour cette même raison Il s'agit d'un homme Qui le jour De son néder Il s'était Fait une prise de sang Ce jour là Il ne peut pas manger De poisson C'est dangereux Puisque Donc Il n'a pas le droit De manger de poisson Donc quand il dit Il s'interdit De viande On considère Que dans sa tête Il n'y a pas Les poissons Les poissons Ne rentrent pas Du tout Dans Dans les options D'aujourd'hui Donc dans sa tête La viande C'est autre chose Ce n'est pas les poissons Il devrait aussi Être permis De manger des volailles Ça ne devrait pas Rentrer dans son néder Puisque ça aussi C'est dangereux pour lui Donc Chmuel était médecin Il savait Comment ça marchait Celui qui a fait Une prise de sang Et il a mangé Des volailles Son coeur Va s'envoler Comme un oiseau Donc c'est dangereux Et nous avons Encore une Qui dit On n'a pas le droit De faire une prise de sang Ni en mangeant Des poissons Ni le jour On mange Des volailles Ni de la viande Salée Donc Donc on voit Que tout ça C'est mauvais Les poissons Comme les volailles Donc les volailles Aussi On devrait dire Qu'elles ne sont pas Incluses dans le néder Répond Il s'agit d'un jour Où il a mal aux yeux Où il ne peut pas manger De poissons Puisqu'il a mal aux yeux Les poissons sont dangereux Pour lui Les volailles Non Les volailles Ne sont pas dangereuses Et donc Quand il s'est fait Un néder de viande Il n'a pas Dans la tête Du tout Les poissons Donc il est permis De poissons Mais les volailles Sont comme De la viande habituelle Et donc selon Tanakama Qui considère Que tout ce qui ressemble A la viande Qui est remplacé par la viande Rentre dans le néder Les volailles Ils sont aussi Il a dit A son chaliach Il a dit Donne lui A l'invité Un morceau Et le chaliach A dit Prends en deux Et lui Il s'en est servi Trois On a dit Qu'ils sont tous Rayavines Celui qui ajoute Sur sa mission Il est aussi Considéré Comme un chaliach Au moins pour le peu Qui Qu'il a été envoyé Par le balabaït Donc ici Le balabaït Il a dit Donne un morceau Quand le chaliach A dit Prendre deux morceaux Un des deux morceaux Je considère Que ça fait partie De sa mission Et que donc Dans ce morceau là Le balabaït C'est lui Qui est Rayav De Meila Le deuxième morceau Je l'isole du premier Et je dis Que là C'est le chaliach Qui est Rayav Donc c'est pas évident D'ici On verrait un khidou Je veux dire Qu'un chaliach Qui a ajouté Sur sa chalichoute Sur sa mission Qu'il accomplit sa mission Un repousse à Gemara On n'a pas de preuve D'ici Il s'agit d'un cas Où le chaliach A dit clairement Tiens Sers-toi Cher invité Un morceau De la part Du balabaït Et un morceau C'est Sur mon compte Tu peux compter sur moi Je sais ce que je fais Et donc là C'est le chaliach Lui-même Qui a isolé Les deux morceaux L'un de l'autre Le premier morceau Il a dit clairement Ça fait partie De ma chalichoute Et là C'est le balabaït Qui est chayab Le deuxième morceau Il a dit clairement Ça c'est sur mon compte Et là C'est le chaliach Qui est chayab Et quel est le chidouche Puisqu'il a dit clairement Donc c'est évident Que le balabaït Témole sur le premier morceau Répond la Gemara Maoud et Thémas J'aurais pu croire A car chaliach L'ichoute De balabaït Que le chaliach Il a en fait Il a A car chaliach Il s'est détaché De sa mission Du balabaït A partir du moment Où il commence A se permettre De dire ce qu'il a envie Il dit Ouais tu as un deuxième morceau De ma part Là donc Il s'est complètement isolé Du balabaït Et donc le balabaït Ne serait plus Chayab de Meïla Kama Shmela Ne conduit pas comme ça Le premier morceau C'est sa chlichoute C'est le balabaït Qui est Moël Le deuxième morceau C'est plus la chlichoute C'est sur le compte Du chaliach Et donc c'est lui Qui est Moël Sous-titrage ST' 501